Un passage à la télévision qu'elle retiendra pendant longtemps. Invité sur le plateau de LN24 afin de participer à l'émission Les Visiteurs du soir ce lundi 28 novembre, Lara Fabian a vécu un grand moment de malaise sur la première chaîne d'information en Belgique. A l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée Tout, la chanteuse de 50 ans pensait passer un petit moment de promotion comme elle en a l'habitude, sans vague. Mais il n'est n'a rien été. Après avoir commencé à parler de son livre, dans lequel se met l'expérience culinaire, souvenirs d'enfance, parcours professionnel, amour, amis, emmerde au travers de 17 histoires allant de son enfant à la rencontre de son mari, Gabrielle Di Giorgio, la cinquantenaire a vu l'interview déviée sur un terrain qu'elle n'a pas du tout apprécié. Car au bout de quelques minutes d'échange, le présentateur de l'émission lui a posé une question dérangeante au sujet de Vladimir Poutine, on m'a dit qu'il était amoureux de vous le président Poutine, et qu'il vous l'avait déjà dit, est-ce que si est-il vrai ? Une phrase qui a vraiment décontenancé l'interprète de J.Croix encore, ah bon ? Non, en tout cas pas sous cette forme, je sais qu'il aimait ce que je faisais. Il ne vous a jamais dit de quitter l'Europe parce que ça pouvait péter dans les années à venir ? A alors ajouté le journaliste, comme pour arracher des aveux à Lara Fabian. Mais la chanteuse a alors décidé de ne plus se laisser faire. Lara Fabian a failli terminer en prison en Russie, non ? Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit amoureux de moi. Pas comme vous l'exprimez là. Comme n'importe quel artiste qui est invité au Kremlin pour chanter devant 6000 ou 7000 personnes quelques soirs par semaine, je ne le connais pas autrement, a-t-elle à leur recadrer, comme pour clore ce débat qui la mettait très mal à l'aise. Mais le journaliste belge n'est n'a pas démordu, parce que j'ai lu que vous risquez la prison en Russie notamment avec une chanson en faveur de la cause homosexuelle, la différence, note de la rédaction. Avant que Lara Fabian ne réplique, j'ai payé une très lourde amende pour la chanter. J'ai payé l'amende et le soir où il y avait des gardes qui voulaient m'emmener, j'ai dit emmenez-moi, allez-y. Une interview très forte, qui a fait le tour des réseaux sociaux en Belgique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501